Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'amour fou c'est vraiment incroyable C'est même dingue ce que ça peut vous faire faire Je me souviens la première fois que... Eh ! Cédric ! Bon mince de mince ! Lui alors ? Il a le feu en fesse ou quoi ? Ça y est pépé ! Ça y est quoi gamin ? Devine pépé ! Allez devine ! Ça m'étonnerait qu'il s'agisse de ton bulletin de notes Allons je donne ma langue au chat petit C'est Chen ! Elle a enfin accepté de venir au cinéma avec moi ! Demain après-midi on va voir les 101 patraciens super non ? Il en pince drôlement pour sa petite asiatique hein Marie-Rose Ah ! Ça me rappelle ma jeunesse C'est vrai que c'était formidable Depuis le temps que j'attendais ça Chen si timide ! Enfin elle osait m'avouer son amour en acceptant mon invitation au ciné Seulement... Il y avait un problème Fauché ! C'était trop bête ! Il fallait que je trouve une solution ! Bien sûr j'étais prêt à tout pour Chen ! Même à cambrioler une banque s'il le fallait ! Mettez-moi là-dedans de quoi payer deux places dessinées en petites coupures ! Et pas de blagues hein ! Mais je pouvais me faire prendre et passer le reste de ma vie en prison ! C'était bien trop risqué ! Chen ne supporterait jamais la séparation ! Non c'était pas un bon plan ! Heureusement... J'ai trouvé mieux ! Comme dit mon pépé, dans la vie faut savoir se débrouiller ! Eh ! Je vois gamin ! T'es intimidé ! Tu te sens tout chose ! T'en fais pas ! Je comprends ça ! Je me rappelle la première fois où j'ai emmené ta grand-mère Germaine au cinéma ! Je me sentais tout chose moi aussi ! C'est la première fois que j'ai osé lui prendre la main ! Rodolphe ! Après je l'ai invité au restaurant ! Et alors ça a été notre premier baiser ! Je suis pas prêt d'oublier ça ! Évidemment, il avait fallu que je me mette en frais ! Mais quelle importance ! Quand on aime, on ne compte pas ! Hein gamin ? Justement pépé ! Ça va, j'ai compris ! On a la tirelire qui crie misère hein ! T'as pourtant eu ton argent de poche ! Tu vois ce que c'est que de ne pas être prévoyant ? Oui c'est vrai pépé mais je pouvais pas prévoir et puis je voulais te faire plaisir ! Alors j'ai pas compté comme tu dis ! Voyons gamin, il fallait pas ! Tiens, prends ça ! Non pépé, je sais que t'as pas une grosse retraite alors euh... T'es vraiment le plus génial des pépés du monde, tu sais ? Marie-Rose ! Viens voir un peu ! Qu'est-ce que tu veux papa ? Regarde ce que m'a offert le gamin ! Offert ? Ah ben il manque pas de culot ! Ce sont les boutons de manchette que j'ai offerts à son père pour son dernier anniversaire ! Encore en train de râler beau-père ! Ça fait plaisir de rentrer chez soi ! Oh vous le vendeur du carpet hein ! De tapis ! Vieux fossiles ! On peut savoir ce que vous faites avec mes boutons de manchette ! Ben dites tout de suite que je vous les ai volés ! Oh ça, ça ne m'étonnerait pas qu'en plus de tous vos défauts, vous soyez kleptomane ! Mais si vous éprouvez tant que ça le besoin de faire le beau, je vous les abandonne ces breloques ! Non mais dis donc Robert ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! C'est ma faute ! Pardon papa ! Pardon pépé ! C'est l'amour ! L'amour de Jen qui me fait perdre la tête ! Je suis un monstre indigne de vivre ! Ouaiiii ! Je suis un monstre indigne de sa poche ! Mais ça s'est bien arrangé ! J'entendais déjà nos cœurs battre ! Battre à la folie ! À l'unisson ! Bref, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là ! Mais le matin, je me suis levée excitée ! Mais alors, excitée ! Et impatient ! Ça devait être une journée inoubliable ! Et il fallait que je me prépare ! Il y a l'unisson ! OK ! Puis da ! Ça dépend la vie ! Je t'en prie ! Mais c'est une heure ! C'est un bon-là ! J'ai pas beaucoup de vie ! Mais c'est quoi ! C'est quoi ça ? ? C'est trop ça ! C'est trop ! C'est trop ! Bienvenu ! Il faut reposer ! Et c'est trop bon ! Bonjour, Pépé ! Euh, ça va ? Quelque chose va pas, Pépé ? Ah, je sais bien que tu veux pleure à ta petite asiatique, gamin, mais là, tu fais un peu fort. Cédric, viens ici ! Bon, d'accord, j'avais un peu hésité sur le parfum qui pleurait le plus à Tchène. Une première sortie au ciné en amoureux, ça se rate pas, et je voulais mettre tous les atouts de mon côté. Mais plus l'heure du ciné approchait, et plus j'avais le trac. À midi, j'ai même pas pu manger tellement j'avais l'estomac serré. Cédric, tu ne manges pas ? C'est ton rendez-vous galant qui te travaille, hein, gamin ? Ah, le premier amour ! C'est vrai que ça vous marque pour la vie. Moi-même, hier encore, je repensais à Irene. Robert ! Finalement, je me suis enfermée seule dans ma chambre sous prétexte de faire mes devoirs. Des devoirs, tu parles ! Je voulais seulement être seule pour penser à Tchène, bien sûr. J'imaginais tout ce qui allait se passer quand nous serions tout près l'un de l'autre dans le noir. On se prendrait la main ? Je nous offrirais des esquimaux ? Et alors, ce serait notre premier baiser. Comme Pépé et Mémé Germaine. Et puis... L'heure est arrivée. J'ai couru ! Couru ! Pas question que j'arrive en retard au rendez-vous ! Deux places, s'il vous plaît ! Et les meilleurs, hein ? Merci, Cédric. Je ne savais pas que tu aimais te parfumer. Oh, et ça sent fort, c'est quoi, ton parfum ? Du parfum, moi ? Ça doit être ton imagination. Le parfum, c'est un truc de vie. Et puis voilà, on s'est retrouvés dans le cinéma. Tout proche. Plus proche que jamais avant. Exactement comme je l'avais imaginé toute la nuit et toute la journée. Sauf que... Sauf qu'à partir d'un moment, je ne me souviens plus de rien. Mais alors ? De rien du tout. Jusqu'à ce que je me retrouve seule dans le cinéma. La séance finie et Jane party. Incroyable, quand même ! Christian, il a dit que j'ai dû m'endormir pendant la séance. Quelle banane, ce Christian ! On voit bien qu'il sait rien de l'amour fou, lui. Pour moi, c'est le choc. Je l'ai lu quelque part. Il paraît qu'une très forte émotion, ça peut vous faire tout oublier. Et comme émotion, ça... C'en était une. Heureusement, quand j'ai revu Chen, j'ai bien compris qu'elle aussi, elle avait tout oublié. Pauvre Chen. Pour elle, le choc a dû être encore pire que pour moi. Quand même, c'est bête d'oublier des moments pareils. Oh ! La prochaine fois, ça sera mieux si j'oublie pas. Oh ! Il vaudrait peut-être mieux que j'essaie de bien dormir la nuit d'avant. Après tout, ça peut jouer. Ah, vraiment ! Quelle vie on mène quand on a 8 ans. Et encore, on se souvient pas de tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501